Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 24 au 30 juin, ce sera d'ailleurs la dernière guidance hebdomadaire du mois et donc j'accueille les lions, bienvenue à vous mes amis lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien donc on débute avec un petit message de la lune, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous concernant votre situation le reste vous le laissez tout simplement de côté et puis je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant les amis surtout passez l'âge de 40 ans ainsi que votre signe numéro et minus pour des compléments d'information allez qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, j'en ai deux, j'en veux une seule si vous voulez et bien dites donc, excusez-moi les amis ça commence bien, j'ai la carte qui a volé alors, et bien un million, on vous dit que devez-vous lâcher, il y a une situation, alors soit une situation, soit une énergie, soit des pensées soit aussi une personne, un travail, peu importe, en tout cas il y a quelque chose, vous devez vous interroger là sur quelque chose que vous devez lâcher, alors on est sur la lune décroissante les amis page 104 il y a un bruit de moto j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, j'ai la porte fenêtre d'ouverte parce que bon, je suis dans le sud de la France il fait quand même assez chaud alors, la lune décroissante montre ce qui doit disparaître la vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter de lâcher prise qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire et qu'il est temps de vous apaiser les amis c'est l'automne ou l'hiver du cycle, qu'avez-vous à lâcher ? très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe cette carte est très positive mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler voilà le petit message de la lune pour vous mes petits lions allez, on va tout de suite aller voir quels sont les messages pour vous au niveau matériel et financier dans un premier temps matériel et financier qu'avons-nous à vous dire les amis pour certains, certains d'entre vous ce sont les violences collectives et non personnelles vous le savez, donc je compte vraiment sur votre bon discernement allez, c'est parti matériel et financier du 24 au 30 juin quels sont les messages à votre coupe on a le chien le chien nous parle de soutien nous parle de loyauté nous parle d'intégrité alors ça peut être un ami une amie qui vous apporte un soutien financier d'accord on a le soutien financier de la part d'une personne bon on me parle d'une amélioration, d'un accroissement, d'une situation soit en lien avec la justice soit par rapport à quelque chose d'officiel ça peut me dire aussi par rapport à une attente d'accord bon on me dit pour vous les amis que vous étiez dans l'incertitude et la confusion vous étiez dans le flou mais il y a une fin ça, ça va se terminer d'accord on en finit avec l'incertitude et le flou on voit qu'il y a eu de l'émotion parce qu'il y avait des désaccords des conflits des disputes bon du soutien financier qui arrive pour vous les amis allez on y va pour l'évidence je vais laisser les cartes comme ça puisque je vais très certainement recouvrir bon on a la lune qui ressort alors la lune oui on peut me dire qu'avec la lune vous aviez des rêves d'accord mais la lune c'est aussi le côté obscur peut-être que voilà vous avez peur d'être dans l'illusion on nous dit aussi que avec la carte de la lune on nous parle d'intuition et de ressenti peut-être qu'il est question pour certains certaines justement d'écouter vos ressentis d'écouter votre intuition par rapport à des rêves d'accord en tout cas beaucoup d'émotions avec la lune allez on a les souris ok on a la cigogne la lettre le soleil et les oiseaux bon alors écoutez les amis on me dit que oui il y a beaucoup d'émotions pourquoi ? parce que là on voit que vous êtes sur une perte ça peut être une perte au niveau immobilière peut-être avez-vous perdu une maison un appartement vous avez peut-être dû vous en séparer par rapport à une problématique on peut être aussi sur une diminution de revenus une perte d'argent en tout cas là il y a la détérioration d'une situation financière ou matérielle ok ? bon on me dit qu'il y a du mouvement d'accord les choses sont en train de bouger on parle d'une évolution la cigogne c'est toujours une carte positive quoi qu'il en soit là on me parle d'un mouvement positif d'une évolution positive on me dit que vous allez avoir de la communication alors ça peut me parler d'une évolution positive par rapport à un dossier par rapport à des documents des papiers en tout cas vous allez avoir des nouvelles d'une information et on me dit que c'est des nouvelles positives avec le soleil il y a vraiment du positif là il va y avoir un éclaircissement pour vous par rapport à des discussions par rapport à des à de la communication par rapport ça peut être aussi par rapport à des commérages vous voyez on peut me dire aussi avec les oiseaux que ce succès là qui arrive pour vous va vous permettre de retrouver de la distraction donc là moi ce que je pense c'est que là avec la lune vous êtes dans les peurs d'accord il y a beaucoup d'émotions parce que vous êtes dans les peurs et je pense que c'est ça qu'on vous demande de lâcher les amis lâchez-vous délestez-vous de cette peur là parce que ok on voit que il y a une détérioration de votre situation mais il y a du mouvement positif qui arrive ok allez on va recouvrir qu'est-ce qu'on a avec les souris avec les souris bon alors ça peut nous parler d'une somme d'argent ok effectivement on est peut-être sur une somme d'argent là peut-être que vous avez perdu d'une somme d'argent peut-être ça peut nous parler aussi d'une grosse détérioration ok d'une grosse perte d'une grosse diminution on peut me dire aussi que par rapport à cette diminution cette perte vous allez retrouver de la force vous hein allez qu'est-ce qu'on a avec la cigogne avec la cigogne ouais là on me dit qu'il y a une évolution positive par rapport à un engagement par rapport à une signature par rapport à un accord allez qu'est-ce qu'on a avec la lettre là avec la lettre bon on me dit que il y a vous allez avoir des nouvelles par rapport à une information parce qu'on peut me dire que vous étiez dans les difficultés la situation pénible mais on vous dit de garder la foi la carte de la croix nous parle aussi de croyance et on vous dit vous devez garder la foi il y a des nouvelles qui arrivent des nouvelles positives alors d'ailleurs qu'est-ce qu'on a avec le soleil on a la femme ça peut être vous la consultante qui va enfin pouvoir aller vers ce succès aller vers cet épanouissement ce positif ok sinon ça peut nous parler grâce à une femme de votre entourage donc on peut vous dire que là il faut garder la foi concernant une femme allez qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux et bien regardez une belle opportunité le coup de chance on vous dit que là la chance est avec vous la chance est avec vous la chance est avec vous les amis on parle de bonheur de petit bonheur de concrétisation au niveau des finances par rapport soit à la justice soit par rapport à une attente en tout cas il y a quelque chose d'officiel on me dit que officiellement là il y a la fin il y a la fin des conflits et des désaccords et on vous dit bien gardez espoir parce que là il y a vraiment du renouveau après avoir été dans la trahison la manipulation il y a vraiment du renouveau pour vous on vous dit qu'il faut garder espoir vous êtes guidé vous êtes protégé par votre bonne étoile concernant des querelles concernant des désaccords des conflits c'est la fin ça se termine ouais on me dit par rapport à une attente ou par rapport à la justice ou par rapport à quelque chose d'officiel au niveau financier les amis bon super dites moi en commentaire allez je range les cartes et on continue pour le domaine professionnel allez on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci on va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités je vous rappelle que les activités ce sont vos projets les amis allez c'est parti du 24 au 30 juin qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mes petits lions au niveau professionnel les activités pour cette période du 24 au 30 juin qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel les activités à votre coupe on a la chance la carte de la chance nous dit que la chance est avec vous ça peut nous parler aussi d'une opportunité bon on parle d'une opportunité d'une chance mais ça prend du retard il y a quelque chose qui prend du retard d'accord il y a une opportunité qui s'est présentée à vous alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat qui prend du retard peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une belle opportunité professionnelle là encore ça prend du retard ouais on me dit que il y a de l'instabilité il y a de l'instabilité vous vivez ça comme une fatalité cette instabilité vous la vivez comme une fatalité bon on me parle que par rapport à un ami une amie par rapport à une personne de confiance on vous dit aussi avec l'amitié de faire confiance par rapport à un verdict qui va arriver mais là effectivement on a le retard sur une situation les amis bon ah là là allez qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a les petits lions bon vous voyez ça concerne un contrat de travail ça concerne un accord des signatures un engagement vous voyez comment ça résonne bon on a la tranquillité la distance l'hérédité le temps et l'instabilité bon on me dit que par rapport à un accord un contrat des signatures il est question pour vous de retrouver une tranquillité de retrouver le bonheur la sérénité par rapport à une distance là avec l'hérédité effectivement on peut nous parler concernant votre descendance d'accord en tout cas on me dit que là le temps passe et vous êtes toujours dans l'instabilité on me dit que vous êtes dans une attente justement de pouvoir sortir de cette instabilité grâce à un accord grâce à une signature vous voyez comment ça résonne allez qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité pourquoi la tranquillité bon il a été question de regarder une vérité en face de vous projeter pour retrouver une tranquillité pour retrouver une sérénité qu'est-ce qu'on a avec la distance on me dit que vous avez décidé de reprendre votre d'ouvrir la porte de votre destinée par rapport à une distance on me parle d'une ouverture on me dit que vous avez regardé une vérité en face où vous êtes projeté et on me dit que il y a quand même une ouverture qui s'est qui s'est mis en place d'accord par rapport à une distance bon allez qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité ouais moi j'ai l'impression que pour vous là il est question de compromis on me dit que vous avez décidé de faire bouger les choses là j'ai l'impression qu'il était question de trouver des compromis d'être dans la négociation de trouver un accord par rapport à votre descendance donc vos enfants et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente d'un accord ou d'une signature hein allez qu'est-ce qu'on a avec le temps on parle de projets en gestation qui prennent du temps vos projets là pour l'instant ils sont encore à l'état de gestation il y a quelque chose qui doit encore mûrir on parle de temps allez qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité la réunion la réunion donc peut-être que pour certains certaines il va être question d'une réunion de vous réunir à nouveau avec la hiérarchie avec des tierces personnes avec un patron une patronne peut-être un associé ou une associée si vous êtes à votre compte je ne sais pas mais j'ai l'impression que vous allez discuter autour d'une table justement concernant cette instabilité qui persiste toujours parce que là pour moi il a été question de trouver un accord de faire des compromis et on a le retard en dos de dette ouais bah oui forcément on l'avait tout à l'heure le retard qui vous plonge dans la fatalité on me dit que vous vivez ce retard comme une fatalité j'entends j'ai le verdict concernant l'abondance vous voyez par rapport à un enfant j'entends par rapport à un enfant ou de nouveaux projets on me dit que vous avez fait le choix vous avez pris la décision d'un retour parce que vous êtes dans la culpabilité là mais ça prend du retard il y a un verdict il y a un verdict qui prend du retard et vous vivez ça comme une fatalité les amis bon c'est peut-être ça qu'il faut lâcher cette énergie de vous dire que c'est la fatalité c'est peut-être ça que vous devez lâcher parce que là on parle juste d'un retard les amis alors il faudra voir si ça ressort comment ça ressort pour la guidance du mois de juillet j'en ai fait aucune pour le moment j'espère que je n'aurai pas trop de retard voilà peut-être que sur la guidance du mois de juillet on pourra y voir un petit peu plus clair si les cartes ont envie de vous parler de cette situation qui vous concerne bien entendu on peut très bien je peux très bien avoir des messages sur une autre situation ok les amis bien allez je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez sentimental relationnel pour vous mes petits lions que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage on va aller voir les messages allez pour nos petits lions s'il vous plaît si nous sous l'air ascendant lumière au vénus pop hop hop quels sont les messages que nous souhaitons leur délivrer d'un point de vue sentimental relationnel du 27 au 30 juin 2024 à votre coupe on a la triangulaire le coup de foudre bon là les amis moi on me parle que vous vous trouvez actuellement dans une triangulaire vous allez vous trouver dans une triangulaire à cause d'un coup de fou d'accord que par rapport à ça il va être question de retrouver des bases solides de la stabilité soit pour une consultante du signe des lions soit pour par rapport à une femme vous n'en pouviez plus vous étiez arrivé à saturation et là il va être peut-être question pour vous de retrouver une connexion en tout cas on me dit que vous voulez aller vers le positif grâce à un nouveau départ ou une nouvelle vie voire un déménagement bon allez on va essayer d'en savoir plus les amis bien évidemment c'est le but c'est celle-ci que je voulais hop allez du 24 au 30 juin tout ce qui touche au sentimental relationnel pour vous mes petits lions mes petits lions mes petites pyliones alors tu me manques bon nous là je vois que vous pensez beaucoup à votre autre à l'autre personne il y a une personne qui vous manque quoi qu'il en soit il y a une personne qui vous manque on a la débrouille ça ne m'étonne pas la dépendance ok le bien-être le rendez-vous le break ouais on me dit qu'il y a une personne qui vous manque beaucoup vous êtes dans la dépendance vous hein dépendance affective dépendance financière matérielle voyez comme ça résonne par rapport à un ex ou une ex il va être question de retrouver votre bien-être ok on parle d'un rendez-vous donc est-ce que il va y avoir un rendez-vous là où il va être question de parler d'un break allez on va essayer d'en savoir plus qu'est-ce qu'on a avec la dépendance pourquoi la dépendance on a la belle famille tiens tiens on a la belle famille est-ce que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à votre belle famille soit il est question de dépendance affective par rapport à votre belle famille soit il est question de dépendance affective financière matérielle parce que peut-être vous êtes d'un certain âge vous voyez ça peut me parler de ça aussi de toute façon vous me direz en commentaire les amis allez qu'est-ce qu'on a avec l'ex avec l'ex ah ouais il est question pour vous d'aller de mieux en mieux de guérir par rapport à un ex une ex il est question pour vous d'une amélioration qu'est-ce qu'on a avec le bien-être bon on parle de nouvelles on me dit que par rapport à votre bien-être peut-être que vous allez retrouver un bien-être parce que justement vous allez avoir des nouvelles un coup de téléphone mail sms peut-être que justement on va communiquer avec vous pour vous donner un rendez-vous allez qu'est-ce qu'on a justement avec le rendez-vous là celle-ci la rencontre alors on peut me dire aussi la carte de la rencontre oui effectivement on peut parler d'une rencontre grâce à un rendez-vous mais on peut me parler aussi la carte de l'été me parle de chaleur me parle d'épanouissement de positif donc est-ce qu'il va être question de retrouver un épanouissement grâce à un rendez-vous soit pour certains certaines il va être question d'une nouvelle rencontre et il va y avoir un rendez-vous après avoir eu des nouvelles qui vous ont voilà qui vous ont procuré du bien-être soit pour d'autres il va être question de retrouver du positif un épanouissement allez qu'est-ce qu'on a avec le break pourquoi le break là du coup qu'est-ce qu'on a avec le break bon on parle d'un break parce qu'il y a eu des hauts et des bas on parle de hauts et des bas qui vous ont mené à un break donc moi on me dit qu'il va être question pour vous de retrouver soit du positif un épanouissement par rapport à des hauts des bas soit pour d'autres vous allez faire une nouvelle rencontre vous me direz les amis oui parce que j'ai le coup de foudre là moi ça me parle d'un coup de foudre pour une consultante j'ai l'impression j'ai l'impression que là on a des consultantes qui vont guérir finalement par rapport à un ex une ex que vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles on va vous fixer un rendez-vous on parle d'une nouvelle rencontre mais alors pourquoi j'ai le break et les allers-retours là c'est ça qui est bizarre parce que là vous voyez on parle d'un coup de foudre pour une consultante soit pour une consultante soit pour une femme j'ai la connexion on me dit que c'est un nouveau départ concernant des projets bon on voit qu'il y a eu de la souffrance à cause d'une tierce personne on avait tout à l'heure la triangulaire donc moi j'ai l'impression que par rapport à une séductrice il y a eu de la souffrance il y a eu beaucoup de jalousie du coup on parle de nouveaux projets nouveau projet nouvelle vie nouveau départ on me dit que là il y a une connexion qui va être retrouvée avec une femme ou pour une consultante grâce à un coup de foudre donc pour moi il y a bien une rencontre là et on parle de l'été donc à l'heure où je vous fais la vidéo on est en été on est en été depuis jeudi jeudi je crois que c'était jeudi 20 l'été donc depuis jeudi 20 là on est samedi j'ai pris beaucoup de retard vous êtes le dernier signe d'ailleurs mes petits lions là on est le samedi 22 donc ça y est on est déjà en été en tout cas pour moi il y a une rencontre là vous allez avoir des nouvelles concernant une rencontre dites moi les amis allez un dernier petit message avec l'oracle la réponse est là qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire allez n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre les amis prenez la carte en compte vous laissez-la de côté tout simplement vous êtes libre de vos choix et bien oh regarde je l'adore cette carte regardez-moi ce petit minou s'il n'est pas mignon avec son petit chapeau noir je l'adore il est trop chou et il vous dit probablement les amis alors c'est la carte numéro 35 je tombe dessus il y a des moments où la stabilité remplit tes journées tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement annonçant la venue d'une tempête ou d'un imprévu alors est-ce que il y a un coup de foudre pour vous mais l'imprévu là est-ce que ça va pas être un ex qui va revenir vers vous et dans ce cas là ça veut nous dire que peut-être vous n'étiez pas réellement en rupture mais en break je ne sais pas les amis dites-moi en commentaire allez je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message allez mes lions quel est le message de nous qu'est-ce que les filles souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 24 au 30 juin 2024 allez un petit message pour nos lions qui nous écoutent s'il vous plaît et bien on vous parle du perdu et retrouvé perdu et retrouvé ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré bon en tout cas on vous parle de perdu-retrouvé est-ce qu'il va être question de retrouver un ancien poste que vous aviez perdu au niveau professionnel est-ce qu'il va être question de retrouver un amour que vous pensiez perdu une personne que vous pensiez perdu est-ce que vous allez retrouver simplement quelque chose auquel vous tenez que vous pensiez avoir perdu d'accord en tout cas on nous parle de perdu et retrouvé pour vous bien merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci pour vos partages vos retours en commentaire si ces guidances sont raisonnées pour vous pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo et puis pour tous ceux qui me sont fidèles gratitude gratitude merci du fond du coeur les amis pour votre confiance d'une part ainsi que votre fidélité et le soutien à ma chaîne on se retrouve très bientôt mes petits lions pour la guidance la guidance mensuelle de ce mois de juillet qui arrive à grands pas donc je vous fais plein de gros gros bisous en attendant de vous retrouver prenez bien soin de vous bye bye ciao 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 ciao